Garozzo reste le favori, Hittkine peut lui par contre être la surprise parce qu'il a montré que rien ne lui faisait peur, pas même un Enzo Lefort champion du monde. Ça va être je pense une belle finale, après il y a aussi un autre facteur, c'est que Garozzo il a été souvent proche de remporter cette compétition de Paris, il en rêve, il en rêve vraiment et j'ai du mal à imaginer qu'il puisse une nouvelle fois passer si proche et rater cette compétition dans son palmarès. Moi je donnerais vraiment Garozzo favori voire victorieux de cette finale. Et bien c'est ce qu'on va voir dans quelques secondes, ils se sont tirés il n'y a pas longtemps du tout puisqu'ils s'étaient affrontés lors du test event Tokyo, la dernière étape de Coupe du Monde juste avant les fêtes de fin d'année, et bien que c'est l'Italien justement qui s'était imposé. Mais les deux précédents face à face avaient été remportés par l'Américain avant même ses 20 ans. C'est dire la précocité de ce garçon qui était encore 85e mondial au moment où l'on parle il y a 12 mois, jour pour jour, grosse ascension donc et méfiance donc pour l'Italien au moment de s'avancer vers possiblement son troisième succès en Coupe du Monde sur un circuit tellement exigeant que même quand on est champion olympique, on ne gagne pas à chacune de ces sorties. L'escrime en général, l'escrime mondial qui est devenu vraiment d'un niveau incroyable, il n'y a plus de petites nations. Auparavant on avait, on peut dire, quelques nations moins fortes et quelques nations vraiment dominantes. Aujourd'hui ce n'est plus trop le cas. Il y a vraiment tout type de tireur issu de n'importe quel pays qui a un niveau très très fort. C'est évidemment encore plus le cas en individuel mais même collectivement, la place entre guillemets quasiment dévolue en demi-finale des JO pour l'équipe de France. Les équipes de France, ça n'existe plus depuis belle durée. C'est une vraie mondialisation de ce sport. J'ai déjà assisté à des surprises, notamment le Brésil qui avait à une époque battu l'équipe d'Italie. C'est pour dire l'équipe d'Italie qui est une des nations très fortes de ce fleuret masculin et le Brésil qui avait créé une année la surprise. Et pour l'heure on est sur cette finale-là entre Ipkin et Garozzo. Ipkin qui continue de ne rien rater. Entraîneur italien qui vit ses matchs à la latine. Il est encore assis mais ça ne va pas durer bien longtemps. Daniele Garozzo qui évolue avec des petits pas qui vient placer cette attaque mais c'est non valable sur la partie blanche. Oui, il allume vert. Et rouge pour l'américain, là encore. Ipkin, on va voir qu'il va sanctionner le retrait de bras. Garozzo, hop, en retard, qui vient retirer son bras pour essayer de placer ensuite cette attaque mais trop tard. On a déjà vu cette rapidité d'exécution face à Enzo Lefort. L'attaque là donnée à Garozzo, l'italien. Ipkin qui s'est retourné vers son coach pour lui demander s'il devait faire appel à la vidéo mais non. Le coach, on le rappelle, le père Macialas. Le père du tireur, Alexander. La famille des screamers. Grand champion américain. Et encore dans le top 10 mondial, évidemment. Oh, cette belle parade riposte là que Garozzo est venu chercher vers l'arrière. Alors pour qu'elle soit comptabilisée cette riposte, il faut un mouvement vers l'arrière. Si c'est le deuxième mouvement qui touche, ça ne sera pas comptabilisé. Et là, on a bien vu un mouvement, mais c'est non valable, donc pas de points. L'attaque parée de la part de Garozzo qui touche non valable. On voit, si on compare encore par rapport à la demi-finale de tout à l'heure entre Enzo et Hidkin, le rythme qui est encore différent, qui est ralenti. Garozzo qui a peut-être regardé aussi des tribunes pour voir ce qu'il allait se passer. Et là, on est sur quelque chose de plus stratégique, maîtrisé. Grosse erreur là encore au niveau des jambes. Mais c'est Hidkin qui provoque ça. Ce n'est pas Garozzo qui tout seul fait une erreur, c'est Hidkin qui provoque le mouvement de Garozzo pour placer cette piste. On l'a vu tellement de fois cette touche, j'ai l'impression depuis tout à l'heure. Encore une fois là, hop, la main qui vient vraiment fermer toute cette ligne intérieure, toute cette ligne de cartes pour opposer. Et Garozzo qui vient changer son fleuré. Non pas parce qu'il n'allume pas, c'est aussi pour casser le match, casser la dynamique de son adversaire. Ça fait partie des petites astuces qu'on apprend comme ça, que les entraîneurs enseignent aussi à leurs élèves. Savoir rompre un peu une série de touches qu'on a encaissées. qu'on a encaissées. Ça n'aura pas payé. Hidkin qui est quand même impressionnant aujourd'hui. Oh là là. Là encore, il avait trouvé la solution défensive, mais il ne touche pas et c'est Litanien qui vient placer une remise d'attaque. Vitesse, l'agilité du déplacement d'Hidkin. C'est incroyable ce qui se passe. C'est que Hidkin, en fait, Hidkin ne rate pas. On va voir toucher un peu violemment. Ce sont des choses qui arrivent, ça. On va voir l'action là. Hidkin qui part en flèche, qui déclenche fort. On voit Salam qui se courbe à l'envers. Il y a l'élan et l'intensité du corps aussi. L'Américain qui met un engagement total dans son escrime. C'est de bonne guerre, évidemment. Ce n'est pas pour faire mal. On a vu Hidkin qui s'est excusé auprès de l'Italien. Malgré l'aspect combatif de ce sport, on n'en reste pas moins des athlètes qui se respectent. On n'est pas là pour faire mal à l'adversaire. On n'est plus dans le duel de D'Artagnan. Ce temps-là est révolu. L'intention était clairement établie en faveur de l'Italien. On va débuter une série là pour Garozzo. L'attaque de l'Italien qui est parée par l'Américain. Qui ne touche pas une zone valable. Pas de point. Et là cette fois, l'agacement de Garozzo derrière. Histé qui fait des erreurs et que Hidkin le gêne énormément. Il aurait pu demander à Enzo Lefort. Il aurait eu quelques conseils dans ce domaine-là. On donne encore l'attaque de droite. Le coach américain qui est d'accord avec l'arbitre. 8-4 Attaque ici de Garozzo. Non valable. Le halte avait été annoncé avant. On le disait tout à l'heure. C'est un mouvement vers l'arrière. Et là on entend Garozzo qui dit à l'arbitre. J'ai fait qu'un mouvement. Même au moment du halte. Si le mouvement est enclenché de la part de Garozzo. On est censé donner la touche à l'italien. Alors l'arbitre qui est parti vérifier sa vidéo justement. Non il ne se déjugera pas l'arbitre. Il ne se déjugera pas. On en reste à 8-4. Et oui c'est pour l'américain en effet. Je suis d'accord. Là on voit le mouvement. Il se bloque. Et c'est l'américain qui repart en premier. Les deux se bloquent mais c'est l'américain qui déclenche en premier. Garozzo qui est en retard. Ça commence à tirer dans les jambes. 8h30 les premiers assauts. On est donc vous l'aurez compris 10 heures plus tard. Une compétition d'escrime c'est long. C'est compliqué à gérer. Pas que sur la piste mais aussi en dehors. Puisqu'il y a de l'attente. Il y a toute cette phase de rééchauffement à gérer. Cette phase de repos aussi après les matchs. Après une victoire quand on se projette sur le prochain match. Il faut savoir se calmer un petit peu. Puis remonter en pression pour l'échauffement. Et être au taquet au moment du match. Et c'est des moments qui ne sont pas toujours simples à gérer. Il faut relancer la machine comme on dit. Si cette attente elle est longue le matin. Parfois entre le premier et le deuxième assaut. Ça s'accélère. Et ça devient un vrai marathon. Au fil de cette journée. Garozzo là qui gère bien sa distance. Qui n'est pas allé. Il n'est pas tombé dans le piège d'Itkin. Il sait être patient. Voilà c'est ce que je disais tout à l'heure. Enzo il était beaucoup dans la précipitation tout à l'heure. Là ça ne paye pas pourtant. Itkin qui réussit quand même à placer son attaque. Mais Garozzo il essaye de changer quelque chose. Il y est allé deux trois fois tout à l'heure. Il a pris les touches. Là il essaye d'y aller. De reculer. Comme on dit rentrer dans la distance. Puis de ressortir pour changer un peu. Mais Itkin il est réglé d'une manière incroyable. On parlait de chorégraphie tout à l'heure. Garozzo qui a été chercher ce challenge en mode danseur. Alors l'arbitre vidéo et l'arbitre statu quo. A priori. On essaie de se mettre d'accord. Et oui c'est confirmé. Et Daniele Garozzo qui n'a plus de vidéo du coup. Simultané et le premier recours à la vidéo de la part de l'américain. Etkin qui réclame la vidéo. C'est je pense aussi à la fois un jackpot de sa part. Puisqu'on est à 10-5. Ça peut lui permettre d'agrandir encore son écart. Ça peut être bien tenté de la part d'Itkin si l'arbitre change sa décision. Il ne les embarquera pas sur le podium. De toute façon c'est challenge. Là s'il peut creuser à plus 6. C'est quand même un sacré avantage. Ce serait un sacré avantage. Et c'est validé en plus. L'arbitre qui lui donne raison. C'est payant. Ça a été un très bon... Très bon... Très bonne pardon. Demande de vidéo. L'attaque de Garozzo ici. L'attaque qui tombe dans le vide. Garozzo qui reprend l'initiative. Ouais, c'est bien récupéré ça. Parce qu'il y avait un petit mouvement de jambe. On va le revoir là au ralenti. Le petit mouvement bloqué. Hop ! Et Garozzo qui dégage sa main sous le bras de l'américain pour pouvoir trouver une cible. C'est pareil. Garozzo qui enchaîne là. Cette deuxième touche d'affilé. Ça fait même 3. Bien rattrapé. C'était un peu emballé au niveau des jambes d'Italien. Kinky presse tranquillement. Qui finit fort. Fort du bras. Et il n'y a pas d'erreur lui. Au niveau des jambes. Qu'est-ce que c'est compact. Il y a un vrai travail fondamentaux derrière tout ça. Travailler les déplacements, les jambes. Ce n'est pas anodin s'il n'y a pas d'erreur. C'est parce que derrière, il y a des heures de travail. Et c'est là où vous le voyez prônable. Quand il était junior et que vous constatez ce crescendo, cette amélioration. C'est celui qui est déjà 10e mondial. Et qui se rapproche d'un titre en Coupe du Monde. Il avait fait bronze il y a un peu plus d'un an à Bonn. Argent sur le Grand Prix de Shanghai il y a quelques mois. Peut-être la marche du dessus encore. Et puis il dégage une vraie puissance, l'air de rien. Quand il accélère là, il y a un vrai changement de rythme. C'est fort. Gerozo manche sur les genoux. Qui respire et récupère un peu. Le coach italien, Tsipressa. Qui donne des indications à son tireur. C'est tout à fait l'Américain qui va scorer. Et c'est encore la même physionomie. Un blocage au niveau des jambes de Gerozo. Et Itkin qui y va. Oh, cet enchaînement là. Deux paradres ripostes entre les deux tireurs. Et finalement Garouzo qui vient finir ça en fouette dans le dos. Sur l'épaule. Il laisse venir. L'Américain qui aspire cette distance à perfection. Il a encore dernier moment. Interception. Il vient finir. Impressionnant. C'est costaud ce qu'il est en train de produire sur cette finale. Sur cette journée tout simplement. Touche de match. Déjà. Deux qui sont en difficulté aussi physiquement. Il y a quelques signes. Et voilà qui est fait. L'acte de naissance d'un teenager de 20 ans. Nikitkin. Retenez ce nom. Première victoire sur le circuit Coupe du Monde ici au CIP. Alors que tout le gratin mondial était présent. Il s'impose au nez et à la barbe. De l'Italien Daniele Garouzo décidément maudit à Paris. Voilà l'Américain consacré. Après avoir dominé Enzo Lefort en demi-finale. Il offre aux Américains une nouvelle victoire en Coupe du Monde. Nikitkin qui a été tout simplement monstrueux sur cette journée de Coupe du Monde individuelle. Il n'a pas fait d'erreur. En fait il a été juste plus précis. Plus... Je ne sais pas.